La première chose qu'on fait lors d'un test de pénétration sur une machine, c'est la collecte d'informations sur cette machine. Le truc c'est que quand on n'a qu'une seule IP et rien d'autre, le champ des possibilités est vraiment vraiment limité. En fait, on n'a vraiment qu'une seule chose qu'on peut faire d'intéressant et on va voir quoi tout de suite dans cette vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, on va faire tout simplement un scan de port sur la machine dont on connaît l'IP. Ça permet de savoir quelles applications tournent sur cette dernière, par exemple s'il y a un serveur web, un serveur FTP pour restocker les fichiers ou encore même un serveur de jeu. Et quand on aura localisé cette application qui tourne sur la machine, on aura déjà pas mal de points d'entrée dans la machine et on pourra voir si ces points d'entrée sont sécurisés. Et ça, ça sera pour une autre vidéo, pas pour maintenant. Ici, on va juste parler du scan de port. Donc, parlons enfin de Nmap qui est tout simplement l'outil le plus utilisé, le plus simple et le plus puissant. A la fin de la vidéo, tu sauras l'utiliser quasiment comme un pro. Tu sauras grosso modo 90% des utilisations de Nmap. Pour installer, il n'y a rien de très compliqué. On se rend sur le site de Nmap. On va dans Download, ici, et sous Windows, on télécharge l'exécutable. Sous qu'elle est Linux, c'est déjà préinstallé. Et si vous êtes sous Linux ou sous Mac OS X, vous avez jusqu'à suivre les informations ci-dessous. Concernant l'utilisation de Nmap, il n'y a rien de vraiment très très compliqué. Pour lancer Nmap, il suffit juste de lancer Nmap dans l'invite de commande de taper Nmap. C'est pas très compliqué. Ici, vous avez la liste de tout ce que vous pouvez faire avec Nmap. Donc, dans cette vidéo, comme tu vas t'en douter, je ne vais pas tout faire ce qui est indiqué ici. Il y a des options qui sont plus intéressantes que d'autres et on va plutôt tenter de les voir. Du coup, pour scanner une IP, c'est pas très compliqué. Il faut juste taper Nmap, ici, avec le nom de l'IP à scanner. Donc, ici, supposons que je veux scanner mon routeur. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est juste pour l'exemple. Si je vais scanner mon routeur ici, ça lance Nmap et ça prend un petit peu de temps pour scanner ici. Donc ici, on voit qu'il y a deux ports qui sont ouverts. Le port 80 et le port 1900. Alors, à quoi ça sert de voir que le port 80 est tourné ? Ça sert à voir qu'on a un service qui tourne et qui écoute. Et ici, ce service, c'est HTTP. Cela signifie qu'il y a un serveur web qui tourne sur le port 80. Si je tape cette adresse IP dans la barre de navigateur, il devrait avoir une page HTML qui s'affiche. On va faire l'exemple ici. Donc là, je vais taper 192.100, 108.0.0.1. Et ici, on voit qu'il y a une page web qui s'affiche. Ici, c'est plutôt la configuration de mon routeur en général. C'est le cas. Mais ça peut être également autre chose comme un vrai site internet, par exemple, une page de login, de mot de passe, etc. Ici, on a également le port 1900. On a un autre service, UPnP. Alors ça, c'est autre chose. Ça ne peut pas être très utile, mais c'est quelque chose qui est spécifique au routeur. Si vous ne connaissez pas le nom du service ici, rien ne vous empêche d'aller sur Google et de taper UPnP, tout simplement, port, je ne sais pas. Et vous pouvez voir à quoi ça sert directement. Donc ça, c'est le résultat du scanning de l'IP ici. Alors bien sûr, il est possible de récupérer beaucoup plus d'informations que le nom des ports ouverts et leur service, même si ça, c'est déjà pas mal, avec des options en plus qu'on va voir tout de suite. C'est grosso modo 90% de ce que tu as à savoir. Parlons maintenant des options de Nmap ou comment utiliser Nmap correctement et avec toute sa puissance. Donc, pour ceci, on va taper Nmap et on va voir notre première option. C'est l'option "-o", qui va nous permettre de détecter l'OS ou le système d'exploitation sur lequel tourne notre machine. Moi, je ne vais pas fouler, je vais mettre ma machine à moi. Donc ça, on a 7.0.1 et je vais lancer Nmap. On attend un petit peu que ça se fasse. Sachez que Nmap envoie des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de requêtes sur la cible. Du coup, ça peut prendre pas mal de temps. Il faut être patient. Ici, encore, c'est assez vite parce que c'est mon IP local. Mais sur une IP distante qui se trouve très loin, ça peut prendre pas mal de temps. Donc, il faudra être patient sur toutes les prochaines options qu'on verra après. Donc, ici, on voit qu'il y a 4 ports ouverts. Donc, je ne vais pas tous les décrire. Je vous conseille d'aller chercher sur Internet à quoi ces ports-là correspondent, à quelles applications. Ici, c'est pas la chose qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est en dessous. Donc, ici, on voit que no exact OS match found for host. Donc là, il ne sait pas trop quel OS on a trouvé. Ce n'est pas très grave ici. On a plutôt le fingerprint ici qui va plus nous intéresser. Et ici, on voit que ce PC tourne probablement sous Windows. Donc là, on n'a pas la version de Windows. Mais ça peut être déjà suffisant. Donc, ça, c'est concernant la première option. Passons maintenant à la deuxième option. Donc, je vais faire un clear CLS. Et au lieu de mettre un tiret-eau, on va mettre un tiret-SV. Donc, S, c'est scan. Et V, c'est comme la version. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire ? Ça va nous permettre de voir la version sur laquelle chaque logiciel tourne. Donc, chaque logiciel avec des ports ouverts qui tournent. Donc, concrètement, ici, on voit plus d'informations déjà sur certains ports. On voit ici qu'il y a une version de VMware Authentication Diamond qui tourne. Ici, ça donne beaucoup plus d'informations sur la cible. Notamment, si vous cherchez ça sur Internet. Et qu'il y a une faille qui a été répertoriée. Donc, si vous tapez ça, plus exploit et qu'il y a une faille qui a été répertoriée. Et bien, il est possible de l'exploiter très facilement avec Metasploit ou n'importe quoi d'autre. Donc, ça, ça donne plus d'informations sur les logiciels qui tournent et les ports ouverts. Autre chose que vous pouvez faire ici. Vous pouvez scanner qu'un seul port en particulier. Comme ça, votre scan prendra beaucoup moins de temps. Si vous voulez savoir s'il y a, par exemple, un serveur web sur la machine. Et bien, vous pouvez scanner que le port 80, par exemple. Et là, il vous dit que, ben non, le port 80 est fermé ici. Donc, là, ça vous affiche que les ports ouverts. Là, c'est fermé. Ça permet de ne pas scanner des milliers de ports alors qu'on ne va en scanner qu'un seul. Pourquoi pas ? Passons à la prochaine option qui peut être intéressante. C'est l'option Spoof Mac. Donc, ici, on met deux tirées et on met un égal avec l'adresse Mac à Spoof. Donc, là, je vais mettre une adresse Mac complètement au hasard. Concrètement, qu'est-ce que ça fait ? Certaines IP pour se connecter, dans un réseau local notamment, et bien, filtre les adresses Mac, tout simplement. Si vous n'avez pas la bonne adresse Mac pour vous connecter, et bien, la connexion sera refusée. Donc, ça permet de filtrer quel PC peut entrer, quel PC ne peut pas entrer. Là, ce filtre n'est pas très compliqué à contourner. Si vous connaissez l'adresse Mac d'un PC qui peut entrer, vous pouvez l'entrer ici et ça sera bon. Bon, là, ce n'est pas le cas sur mon PC. Je n'ai pas de filtre adresse Mac. Ça ne sert complètement à rien. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, attendez, ici, j'ai fait une petite erreur. Le 80 ici, ce n'est pas la peine de le mettre. Mais bref, le résultat est exactement le même en changeant d'adresse Mac. Il nous reste encore deux options à voir. La plus intéressante, c'est l'option tiré A qui va performer plusieurs actions intéressantes en une seule. Donc, qui va faire un SV, un tiré O en même temps et quelques petites choses en plus. Ça permet de ne pas taper plusieurs options en même temps et de nous simplifier la tâche. Donc, là, je fais un tiré A ici. Comme on le voit ici, ça prend du temps. C'est totalement normal. OK, donc, c'est terminé ici. Notre Nmap nous a affiché le résultat ici. Donc, on a l'OS, on a les informations ici. Et on a d'autres informations ici sur les logiciels qui tournent. Ça peut être très intéressant. Sur le site, j'ai vu que le tiré A performe un scan dit, entre guillemets, agressif. Donc, il paraît d'obtenir encore plus d'informations. Donc, ça, c'est le tiré A. C'est l'option que je vous conseille d'utiliser pour scanner les targets si vous ne savez pas trop quoi faire d'autre. Sinon, dernière option qui peut être intéressante, c'est l'option tiré V qui vous montre ce qui se passe en arrière-plan dans la ligne de commande. Ça permet de voir si vous êtes un patient, où en est la détection et le scan. Voilà. Pour finir la vidéo, on peut également mettre le résultat ici qu'on avait vu sous différents formats de sortie, notamment dans un fichier texte ou au format XML. Donc, pour ceci, on va taper Nmap et on va voir les outputs ici. On voit qu'on peut le mettre sous plusieurs formats. Donc, par exemple, output scan in normal, donc ON, en XML, en script kiddy. Donc, là, on remplace les lettres par des symboles. Donc, ça, je pense que c'est pour du troll, etc., etc. Donc, je vais vous montrer un petit exemple. Donc, Nmap-... Ici, on met le nom du fichier dans lequel on veut mettre, donc test.txt et 127.0.0.1. Voilà, il n'y a pas de problème. Et on va faire un... Et ici, on voit test.txt ici. On va aller ici, test.txt. Et là, on voit que c'est sous le format, le fameux format script kiddy ici. Donc, là, on a le dollar qui est remplacé, qui remplace le S. Le truc ici. Donc, ça, c'est juste pour du troll. Si vous voulez le mettre sous un autre format, par exemple, XML ici, vous remplacez le OS par un OX. Alors, je vais mettre test 2. Et ici, on voit que tout est en XML. Ça peut être utile, notamment, pour automatiser des tâches. Si vous voulez le mettre dans tous les formats possibles, vous pouvez faire un "-oa". Hop. Et là, si je vais dans mon explorateur de fichiers, ici, on voit que c'est dans plusieurs formats. Voilà. Ça peut être utile. C'est quelques petits compléments, même si ce n'est pas essentiel. Bref, je pense que j'ai tout dit sur Nmap. Dernière chose aussi. Si vous voulez voir des utilisations un petit peu plus avancées, vous pouvez taper Nmap sur Internet ici. Allez sur le site officiel. Et allez dans le book, ici, qui va vous montrer tout ce qu'on peut faire avec Nmap. C'est le livre, tout simplement, de Nmap. Alors, il est disponible sous forme digitale, ici. On peut voir, ici, comment on fait pour l'OS Detection, par exemple. Là, on a, bon, ici, il y a pas mal de choses. Je ne vais pas tout vous expliquer. Mais il y a vraiment pas mal de choses sur le site et la documentation. Allez sur la documentation, ici. Disponible en plusieurs langues. Bref, il y a vraiment pas mal de choses. Je ferai des vidéos un petit peu plus avancées sur Nmap. Ça, il n'y a pas de problème dessus. Donc, voilà. Comme d'habitude, à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la cybersécurité. Sous-titrage ST' 501